Voilà, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, cette troisième vidéo concernant le message de la croix. La croix est une alliance et la deuxième partie de la croix est une alliance. Dans la première partie, nous avons vu l'offre qui est faite à l'homme, l'offre de Dieu qui est faite à l'homme, au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour qu'il ait la vie éternelle et qu'il n'aille pas la perdition dans le lac de feu et de toutes ces choses. Nous avons vu aussi que le salut a un but, c'est qu'on puisse faire la volonté de Dieu, qu'on a une communion renouvelée avec eux et que nous puissions marcher à son service. Bien entendu, par la chair, ces choses ne sont pas possibles, mais comme Dieu nous a donné un nouvel esprit, nous sommes une nouvelle création, c'est avec joie que nous pouvons entrer dans ces choses profondes, mais que nous avons perdu de vue au fil de ces dernières années. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais aller un peu plus en détail avec les tenants et les aboutissants de cette alliance conclue dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a versé son sang, il était le sacrifice parfait, il n'avait pas besoin de tuer des bœufs ou des agneaux ou je ne sais pas quoi. Jésus était le sacrifice parfait de cette nouvelle alliance dans laquelle entrent tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et comme Seigneur de leur vie. Ça veut dire qu'ils marchent dans les commandements de Jésus, qu'ils marchent selon les précieux que Jésus nous a ordonnés. Ça veut dire aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Et tout ça, ça doit se traduire dans des actes concrets. Amen. Alors, lors d'une alliance, on a vu dans les alliances anciennes, il y avait les échanges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme échange qui se passe à la croix de Golgotha ? Elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Mais tout d'abord, Jésus a pris nos robes, parce qu'à l'époque on échangeait les robes, nos robes souillées par le péché et nous donne des robes pures, sans tâche. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'expiation de nos péchés passés. Il les a purifiés par son sang et son sang accomplit encore la même œuvre aujourd'hui pour ceux qui marchent dans la repentance et la sanctification. Alléluia ! Parce qu'on sait que dans ce corps de chair, il est inévitable que nous péchions, mais la Bible nous dit de ne pas pratiquer le péché. Si nous arrive de tomber le sang précieux qui a été versé il y a plus de 2000 ans à Golgotha, parle encore en notre faveur et nettoie notre robe. Alléluia ! Deuxième des choses, Jésus a pris sur lui notre vieille nature pour nous donner sa nouvelle nature, sa nature à lui. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans sa nature ? Je donnerai quelques exemples. Il y a le caractère de l'agneau, il y a l'esprit du service, il y a l'amour du prochain, il y a toutes ces choses-là qui font partie de sa nouvelle nature, de notre nouvelle nature. Et vous savez, le caractère de l'agneau va s'affiner au fur et à mesure de notre marche vers la maturité du disciple. Parce que quand on naît de nouveau, c'est une nouvelle naissance, eh bien on est des bébés, on doit apprendre à marcher. On passe par le stade de l'enfance, de l'adolescence pour arriver au stade adulte et enfin on est à la maturité. Et nous marchons vers la maturité de progrès en progrès. Notre caractère n'est pas changé du premier coup, mais le Seigneur va l'affiner au fur et à mesure de notre marche. Et pour arriver à la maturité du disciple, où finalement nous serons comme l'eau qui glisse sur les plumes du canard lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on nous pique, etc. Nous aurons la réponse appropriée, les réponses d'amour. Alléluia ! Ça nous semble fou de penser que ça c'est possible, eh bien oui c'est possible, Dieu nous transforme notre caractère par le Saint-Esprit. Alléluia ! Dieu, enfin Jésus, a pris le titre de fils de l'homme alors qu'il était fils de Dieu et nous ne sommes plus les fils des hommes, nous sommes des fils de Dieu. Il y a eu un échange à la croix de Golgotha. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Alléluia ! Et lui, il est devenu le fils de l'homme, ça veut dire qu'il a marché dans un corps avec les mêmes contraintes que nous avons, des contraintes physiques, des contraintes naturelles, les mêmes tentations. Et comme il a vaincu la tentation, il nous a transféré le titre de fils de Dieu parce que nous, nous serons vainqueurs aussi de la tentation. Nous sommes vainqueurs du péché. Alléluia ! Quatrième point, Jésus a pris sur lui nos malédictions parce que tant que nous n'étions pas sauvés, nous vivions sous la malédiction pour nous donner les bénédictions. Ça veut dire un accès à plus de 1200 promesses dans la Bible que nous pouvons nous emparer parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent des promesses, qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia ! Cinquième point, Jésus a pris sur nous nos maladies. C'est vrai qu'on peut assister. La guérison divine existe toujours. Moi, j'en ai vécu, j'en ai vu, pas entendu parler, j'en ai vu. Même un ressuscité, quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. Il y a eu des choses incroyables que Dieu a faites. Eh bien, Jésus a pris sur lui nos maladies pour nous donner la guérison. Il a pris sur lui nos angoisses parce que regardez aujourd'hui le monde, comment il est dans l'angoisse, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous donner la paix. Donc, il a pris nos angoisses pour nous donner la paix, ôter la peur. Alléluia ! Il a pris sur lui notre tristesse pour donner la joie. Quelqu'un qui a véritablement Christ en lui est rayonnant de joie, quelles que soient les circonstances. Amen ! Alléluia ! Jésus a pris nos armes charnelles parce que nous, on combat avec nos armes charnelles. En Europe, ben oui, on peut combattre avec les poings, mais surtout avec la bouche qu'on combat. Alléluia ! Ou avec des avocats ou toutes ces choses. Mais lui nous donne des armes spirituelles pour combattre. Alléluia ! Et un chrétien qui ne connaît pas les armes spirituelles qu'il a à sa disposition et qu'il ne sait pas combattre est déjà un chrétien qui a perdu sur le champ de bataille parce que nous sommes en guerre. Allez, ça c'est pas le président français qui dit, c'est la Bible qui dit, nous sommes en guerre contre les ténèbres. Alléluia ! Et un chrétien qui n'a pas de combat, ben il doit se poser la question. Est-ce que je suis vraiment un chrétien ou pas ? Pourquoi le diable me laisse tranquille ? Non ! Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, ta tête est mise à prix et le diable va vouloir t'attaquer. Et nous avons des armes spirituelles pour nous défendre parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous défendre, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les cieux. Alléluia ! Et finalement, un septième point que j'aimerais noter aussi, avant encore, Jésus a pris notre fragilité pour nous donner sa force. Avec Christ on peut tout, on a une force absolument incroyable, mais pour ça il faut le laisser vivre au travers de nous. Amen ! Il faut arrêter de vouloir tout piloter nous-mêmes comme on essaye de faire, on essaye de régler tout par nous-mêmes et quand ça échoue on crie à Dieu. Non ! Quand on a des choses allons à Dieu et laissons lui faire et soyons acteurs avec lui de ce qu'il nous dit de faire pour résoudre nos problèmes. Alléluia ! Et Jésus a aussi pris sur lui nos échecs pour nous donner la victoire. Victoire sur le péché, victoire sur la convoitise, victoire sur le monde et victoire sur Satan. Ce sont quatre types de victoires qui nous sont acquises. Si nous marchons correctement dans l'alliance avec lui, toutes ces choses-là nous sont acquises. Amen ! Alléluia ! Dans l'alliance, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entre en alliance avec Jésus, avec Christ, avec notre Dieu ? Eh bien nous changeons de royaume. Nous changeons de patron. Alléluia ! Nous étions dans le royaume des ténèbres, de la méchanceté, de l'égoïsme, de l'ignorance, centrés sur nous-mêmes et nous donnions libre cours à nos passions et nous laissions le péché dominer dans notre vie comme il a donné et dominé dans la vie de Cain. Et vous voyez, le péché qui a dominé dans la vie de Cain a fini par aboutir au meurtre de son frère Abel. Ça veut dire que le péché produit toujours la mort. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort des finances, ça peut être la mort physique, ça peut être des maladies, ça peut être beaucoup de choses. Amen ! Nous sommes maintenant dans le royaume de la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Il faut savoir. Si on marche dans la lumière, les ténèbres sont chassés de notre vie. Nous sommes maintenant dans le royaume de la lumière, de l'amour, de la connaissance, centrés sur Dieu et notre prochain. Ça change tout. Lorsque quelqu'un est centré sur Dieu et son prochain, ça change tout. Nous sommes dans le royaume de la maîtrise de soi. Alléluia ! Et de la victoire sur le péché, le monde, la convoitise et toutes ces choses. Nous nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous étions sans pouvoir avant dans le royaume des ténèbres. Maintenant, dans ce nouveau royaume, nous sommes le sel de la terre. Nous marchons dans la victoire contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir qui nous a été transmis par Jésus-Christ à nous d'en faire usage avec la foi. Si on est dans les raisonnements, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Dans ce monde des ténèbres, nous étions désespérés et on voit aujourd'hui que le désespoir était grand sur le monde. Mais maintenant, nous amenons, c'est nous qui amenons l'espoir parmi les désespérés et les perdus de ce monde. Changement de royaume. Nous étions esclaves d'un maître très méchant, inique et menteur qui aime faire le mal à ceux qui lui appartiennent. Mais maintenant, nous sommes esclaves d'un maître bon, doux, généreux, soucié de notre aide, qui prend en compte nos besoins et qui vient nous assister. Alléluia. Et ce maître-là, c'est Jésus-Christ, qui est compatissant, riche en bonté, mais qui est aussi un juste juge. Nous avons changé de royaume, changé de maître. De Satan, nous sommes dans le royaume de Christ. Alléluia. Dans le royaume de Satan, nous semignons sur la route large des plaisirs, du fais-toi plaisir. Si tu veux voler, il n'y a rien de mal à ça. Si tu veux fraudrer, il n'y a rien de mal à ça. Tout compte pour arriver à ton but. C'était la route de l'égoïsme, où on marche sur les autres pour arriver dans les promotions de toutes ces choses-là, où on succombe aussi à la fraude et à la compromission. Mais dans ce nouveau royaume, nous cheminons sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Et le chemin étroit n'est pas si difficile à y cheminer lorsqu'on est véritablement dans l'alliance avec Christ. Et je pourrais encore parler de ça pendant des heures et des heures. Il reste cinq minutes, moins de cinq minutes. J'aimerais parler encore, juste donner un verset qui résume tout ça. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. J'aime beaucoup la version parole vivante parce qu'il dit la nouvelle création a déjà commencé. Ça veut dire qu'elle va se poursuivre tout au long de notre marche. Alléluia. Second est beaucoup plus lapidaire. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez que la version parole vivante, je la relis. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il a été recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Amen. Alléluia. Alors, j'ai dit que dans l'alliance, il y a des droits et des obligations. On a bien compris ces choses. Maintenant, quelle est notre part? Jésus a tout accompli, c'est vrai, mais quelle est notre part? Eh bien, s'il a donné sa vie pour nous, nous donnons maintenant notre vie pour lui. Comment? En manifestant l'amour et l'obéissance à notre Dieu et en manifestant l'amour vis-à-vis de notre prochain, parce que ce sont les deux commandements qui résument toute la loi de tous les prophètes. Si nous vivions pour nos intérêts dans l'Ancien Royaume, nous vivons maintenant pour les intérêts de Christ, pour les intérêts du Royaume et de son expansion, et lui, le Seigneur, s'occupe de nos intérêts. Si nous prions beaucoup pour les autres, le Seigneur va s'occuper de nos besoins personnels. Même pas besoin de prier pour nos propres besoins. Alléluia! Si nous sommes attaqués, il nous défend. Si lui, il est attaqué, nous, on le défend. Avec, alléluia, par la parole de Dieu et la sagesse. Si nous marchons dans le péché, les passions et les convoitises, nous marchons maintenant dans la pureté et dans la droiture. Alléluia! Parce que notre cœur est transformé. Alléluia! Et beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Dieu nous admirent et nous disent, « Ah, ce que j'aimerais! » Parce qu'ils voient la lumière qui est en nous et qui se propage. Si nous faisions notre propre volonté, nous cherchons maintenant à faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia! Ça, c'est notre part. On ne peut pas échapper à cette part. Ou alors, le beurre, l'argent du beurre et encore le sourire de la crémière, comme on dit chez nous. Non, c'est quelque chose d'équilibré. Jésus-Christ a tout fait pour que nous puissions marcher dans la voie droite, dans la pureté, dans la justice et que nous puissions servir notre Dieu vraiment et faire sa volonté. Amen! Donc, vous voyez, le Seigneur nous pose à tous cette question. Marchez-vous pleinement dans mon alliance ou devez-vous amender certaines de vos voies? C'est une question. Il n'est jamais trop tard. Il faut le faire. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'entrer vraiment et véritablement et complètement dans cette alliance-là? Moi, je crois que oui. Cela vaut-il la peine de persévérer dans les termes du Seigneur? Moi, je crois que oui. Ça vaut la peine. Si quelqu'un ne peut pas répondre sans hésitation, oui, à la sollicitation du Seigneur, alors il n'est pas vraiment dans cette alliance. Il a cru à un faux Jésus, à un faux évangile. Et il vit dans l'illusion d'un salut qui se manifestera au temps qu'on venait. Parce que vous savez, le salut, on l'a potentiellement, mais il n'est pas encore manifesté. 1 Pierre 1,5 dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alléluia! Donc, voilà ce que je voulais parler de l'alliance. Nous devons vraiment revenir à la base, revenir au principe biblique et marcher selon les termes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire faire sa volonté, la volonté de notre Dieu, le servir, pratiquer les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour nous, marcher dans la pureté de notre cœur, de nos cœurs et dans la droiture, par des actes sans reproche. Alléluia! Et le Saint-Esprit va nous aider parce qu'il fait partie intégrante de l'alliance. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth.